Générique Générique Bonjour et bienvenue dans le JT de vue-d'ailleurs.com, le site d'actualité fondé par Cédric Le Boussy. Économie, politique, culture, retrouvé de nombreux articles en ligne avec comme mot d'ordre. Les opinions sont libres mais les faits sont sacrés. Comme chaque vendredi, on commence avec une actualité internationale et direction les Etats-Unis où, rappelez-vous, le 11 août dernier, Joe Biden a désigné Kamala Harris comme sa colistière dans la course à la présidentielle face à Donald Trump, ancienne procureure de San Francisco. Son parcours remarquable a amené à devenir une figure de la politique américaine. Pour en parler, on retrouve en duplex Jean-Claude Beaujour, vice-président de l'association France-Amérique. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous avez signé un article très riche concernant l'atout fort de Joe Biden. Pourquoi, selon vous, Kamala Harris fait-elle figure du meilleur choix politique du candidat à la Maison-Blanche ? C'est un choix politique parce qu'à la fois, Joe Biden, qui a 77 ans, avait besoin d'une colistière ou d'un colistier qui soit un petit peu plus jeune, une génération politique plus proche de la jeune garde du Parti démocrate. C'est aussi une femme qui a une expérience de procureur. Vous savez que les sujets de sécurité seront au centre, sont déjà au centre de la campagne. D'ailleurs, Mélania Trump a rappelé qu'il y avait un certain nombre, dans son discours à la Convention républicaine, qu'il y avait un problème de tension raciale, mais qu'il fallait que la sécurité, la paix et l'ordre reviennent. Je dis Mélania Trump parce que c'est elle qui a poussé le président en sortant. Donc, on voit bien que les républicains, de leur côté, vont avoir un sujet, ont un sujet qui est celui de la sécurité. En face, eh bien, ils auront affaire à une vice-candidate qui est une procureure, une femme qui a été plutôt très dure, qui a parfois été critiquée par son propre camp pour être une femme attachée à l'ordre et à la sécurité. Donc, c'est vrai que c'est aussi une élue, une élue locale du grand État de Californie. Et c'est vrai que pour toutes ces raisons, c'est probablement le meilleur choix politique que Joe Biden aurait pu faire. Très rapidement, quel va être son principal défi avant la date du 3 novembre ? Affronter les républicains sur les sujets de sécurité, affronter les républicains sur son expérience. Mais là encore, elle aura face à elle, puisque c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, elle aura face à elle le vice-président Pence. Ce sont deux générations, deux visions de l'Amérique. Elle aura surtout à cœur de rappeler qu'elle n'est pas simplement une candidate noire, comme on voudra probablement lui indiquer, la mettre en quelque sorte dans un corner, mais qu'elle sera la candidate de tous les Américains. Elle devra être capable d'entendre la gauche du Parti démocrate, mais aussi d'aller chercher les électeurs centristes, surtout dans les États, dans les swing states, qui seront déterminants pour une possible victoire. Merci beaucoup Jean-Claude Beaujour d'avoir été avec nous en duplex. On rappelle d'ailleurs que votre article est en ligne sur vue-d'ailleurs.com. Dans quelques instants, un petit point sur l'actualité en France. Dans notre rubrique actualité française, retour sur un drame qui a eu lieu le dimanche 9 août dernier, une attaque par balle au Niger qui a fait 8 morts, dont 6 Français, membres d'une organisation humanitaire. Une tragédie de plus dans la région du Sahel, territoire sous haute tension où la France combat le terrorisme au quotidien. Alors comment la France justement et la communauté internationale gèrent-elles cette situation ? Eh bien la France d'abord agit en pointe pour des raisons historiques, politiques, mais n'a jamais agi seule. La Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre ont contribué dans les domaines médicaux et logistiques si importants à plus de 5000 km de Paris. Le défi du Sahel multinational fut relevé dès le départ par un engagement lui aussi multinational. Paris a tenté de mettre la mission MINUSMA sous l'autorité des Nations Unies. Le choix de la France d'organiser un G5 Sahel a un pendant, celui de demander à tous les pays européens d'organiser leurs contributions. Et puis la France vient de lancer la force Tokuba à laquelle les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, le Portugal ont déjà décidé d'apporter leur concours pour entraîner les forces armées locales. L'Allemagne aussi a offert au Burkina Faso l'an dernier, lors de la visite d'Angela Merkel, une aide au développement de 460. millions d'euros. Et de manière générale, la France œuvre avec ses partenaires pour relever le défi sahélien. En parallèle, le Mali et le Niger ne pourront ignorer un nécessaire dialogue politique interne. C'est un article de Gérard Vespierre, conférencier en géopolitique et chercheur que vous pouvez retrouver sur le site de vue-d'ailleurs.com. Dans quelques instants, on fait un point sur une actualité sociale. Une actualité sociale qui a retenu notre attention maintenant. Au cœur des préoccupations liées au coronavirus, la situation des personnes âgées a mis en lumière les mauvaises conditions de vie des seniors dans les maisons de retraite. Un constat qu'un gérontologue belge, Peter Janssen, a même qualifié d'injustice, au même titre que l'esclavage, la prostitution ou la souffrance animale, une violation des droits humains. Selon lui, cela s'explique d'abord par le non-consentement de certaines personnes âgées à intégrer des EHPAD, mais sans d'autres choix qu'à reforcer, très souvent par leur famille. Et on n'en parle jamais, mais l'impact psychologique de ce genre de basculement dans une vie peut être très fort, d'autant plus que la génération qui entre aujourd'hui dans le quatrième âge est celle des baby-boomers, plutôt revendicatrices, et pas du genre à se laisser faire. Toujours selon Peter Janssen, une autre raison qui le pousse à affirmer que les maisons de retraite ne sont plus adaptées aux personnes âgées provient du fait que ces lieux favorisent les maladies. Dans cette crise sanitaire que nous traversons, les mesures barrières sont soit impossibles à pratiquer, soit difficilement gérables socialement. Alors, pour remédier à cette injustice, le gérontologue belge préconise des investissements importants pour déployer des soins à domicile et former des milliers d'aides à la personne. Pour lui, c'est une urgence, il faut supprimer les EHPAD des institutions indignes, inadaptées et arriérées. Dans quelques instants, un point sur l'actualité culturelle dans ce journal. Comme chaque semaine, on termine avec une actualité culturelle. L'économiste et écrivain Jacques Attali a retenu notre attention sur le masque dans un article à lire sur vue-d'ailleurs.com. Il retrace son histoire de l'Egypte antique à nos jours. Alors, pourquoi s'y intéressent-ils ? Eh bien, parce qu'à chaque époque, pour différentes civilisations, le masque a reflété la société et sa recherche d'immortalité. Tandis que les Égyptiens les plaçaient sur leur momie pour ouvrir le chemin vers l'éternité, dans les rituels africains, ce sont les vivants qui en portaient. Mais la notion d'au-delà persistait, car ils prenaient l'apparence de demi-dieux durant leur danse frénétique. Plus tard, c'est pour se travestir que le masque a été utilisé, notamment au théâtre. Il permettait de changer de personnalité, d'échapper un moment à sa situation sociale et à sa condition de mortel, comme l'explique Jacques Attali. Alors, repousser la mort, une représentation qui prend de plus en plus de sens lorsqu'on assimile le masque à la médecine et aux pandémies. Pour l'économiste, il est un artefact vital qui n'est plus un signe de distinction, mais d'uniformité. Et là aussi, le rapport à l'autre est biaisé. L'autre est méconnaissable, il est indifférenciable du reste de la population. Dans notre société actuelle, cela crée un paradoxe fort avec l'idée que nous avons de vouloir nous démarquer à tout prix, s'accomplir pour être vraiment soi. Quelle solution alors pour sauver le droit à être soi ? Pour Jacques Attali, personnalisons nos masques, montrons que nous pouvons toujours nous distinguer en faisant face. C'est déjà la fin du JT de vue-d'ailleurs.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?